Nous sommes actuellement sur la commune de Puy-Saint-Euseb, dans les Hautes-Alpes, et donc nous sommes à proximité d'un des captages d'eau potable de la commune. C'est l'enjeu actuel par rapport au chantier RTE, puisque le 12 mai dernier, un premier recours a été déposé au tribunal administratif par 58 personnes, représentant 50 familles. Il concerne le captage de l'estanite, qui est atteint par le chantier des lignes THT, en raison de la création de pistes et du déboisement de 4000 m² à l'intérieur du périmètre de protection rapproché. Et le 18 mai, un deuxième recours a été déposé également au tribunal administratif par 63 personnes, représentant 54 familles. Nous sommes sur le site du captage de Préchanaz, au-dessus de l'église de Puy-Saint-Euseb, et c'est l'un des lieux que RTE risque de détériorer, au détriment de l'alimentation en eau potable de la commune. Ce captage desserre les deux tiers de la commune en eau potable. Et le problème actuel, c'est que le chantier de RTE va passer sur ce captage, qu'un pylône concerne le périmètre de protection rapproché et même grignote sur le périmètre de protection immédiat. Ce recours concerne la préfecture des Hautes-Alpes, qui a autorisé ce chantier. Et donc, les habitants de Puy-Saint-Euseb demandent à ce que les travaux soient modifiés, les plans d'implantation des pylônes soient modifiés, de manière à épargner les zones préservées dans lesquelles, normalement, personne, vous le voyez sur ces images, personne n'a le droit de rentrer. Donc c'est pour cet objectif de défendre l'eau potable à Puy-Saint-Euseb que les familles se sont réunies. Ça leur représente la moitié des familles communales. Et c'est assez exceptionnel quand on considère que nous sommes dans une toute petite commune.